Les conseillers régionaux du Nord se sont réunis en session ordinaire dans la salle des conférences de leur siège. Pendant trois jours, ils ont mené des discussions à travers un travail en commission sur leur budget et sur l'examen et adoption de leurs règlements intérieurs. Cette session était dirigée par Omar Ousmanou, le président nouvellement élu et appelé à présider au destiné de cette collectivité territoriale décentralisée. Après 72 heures de travaux en commission, c'est à l'unanimité que le nouveau budget de la région du Nord a été voté par l'ensemble des 48 conseillers. Il s'élève à la somme de 2,7 milliards de fonds CFA. Il faut noter que ce tout premier budget est réparti en deux rubriques, à savoir le fonctionnement et l'investissement. Pour Omar Ousmanou, il est question de l'utiliser avec sagesse et intelligence en respectant certains critères. Une bonne partie sera réservée à la mise en place de cette institution et des documents de planification des activités de ce conseil. L'accent sera parmi sur le fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement. Elles vont respecter le quota de 40%. Il y aura 60% de dépenses d'investissement. Mais ces 60% de dépenses d'investissement seront adressées à la mise en place de cette institution, notamment dans les équipements, la question des meubles meublants, des moyens de réconvention et des activités préparatoires à la mise en place de documents de planification et de programmation de nos activités. En dehors de la mise en place de la structure, le projet de budget présenté tient compte des contraintes et des difficultés des populations. Il va réellement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Par la même occasion, il est annoncé la mise en place d'un pôle d'engin et de génie civil pour les activités de ce conseil régional et surtout la création des voies de communication pour le désenclavement des bassins de production. Tout ceci sans empiéter dans le secteur des eaux collectées, territoriales et centralisées. Si on peut le dire, des préparations, notamment la mise en place d'un pôle d'engin et de génie civil qui permettront donc la réalisation de nos activités sur le terrain et la mise en place des réserves foncières qu'ils vont abriter dans ces installations-là. On va créer les voies de communication de ces populations, d'améliorer le désenclavement peut-être des bassins de production qui seront affectés à la compétence du conseil régional et nous n'allons pas marcher sur les plate-bandes des autres collectivités et des institutions mais nous allons essayer de mettre en place des programmes complémentaires et fédérateurs afin que nous résolvions les problèmes des populations qui sont épineux, qui sont pressés, qui sont lancinants mais nous proposerons des solutions qui respectent aussi la réglementation et les procédures en vigueur tout en tenant compte de ces besoins de population. Les conseillers, de leur côté, se sont manqués très satisfaits au terme des travaux. Pour eux, il s'agit bel et bien d'une grande réussite pour une première. Le conseil s'est tenu, nous avons commencé le 10 et aujourd'hui nous sommes le 13. Ça s'est bien passé. La session 2021, les résolutions ont été prises parmi, il y a eu vraiment des débats. Nous avons élagué beaucoup de choses. Il y a eu des amendements, des réajustements dans lesquels, à la fin, quand même, il y a eu des accords de part et d'autre. En tout cas, dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé pour la première session. Bien qu'il soit en deçà des attentes, le budget a été examiné de fond en comble, histoire d'identifier clairement les secteurs dans lesquels peut être engagé le développement de la région. Le conseil a ainsi saisi la balle au bon pour demander à la population d'user de patience. En fonction des moyens disponibles, l'équipe régionale fera simplement son job. Nous avons mené les travaux d'arrache-pied, où vous vous avez rendu compte. Nous rentrions tard, nous avons examiné le budget de fond en comble. Et le budget, comme vous avez entendu, ce n'est pas un secret, c'est de 2,750,000,000. C'est en deçà certainement des attentes de la population. Ce budget, qui n'est que le budget du programme support, parce qu'il y en a 4 programmes, juste ça va permettre à la région de fonctionner. Alors, les attentes de la population ne seront pas comblées d'un coup de baguette magique, ça c'est sûr. Dans les prochaines années, nous espérons que, quand nous allons aborder les autres aspects des programmes, notamment les programmes techniques, je pense qu'on va nous juger au pied du mur. Déjà, avec ce budget, qui est pratiquement pour le fonctionnement de la région, il y a une petite partie qui a été consacrée aux investissements, pour que nous commencions quand même, pour que la population essaie de voir ce que nous pouvons faire. Le président Omar Ousmanou, dans son discours de clôture, a tenu à remercier les pouvoirs publics, les autorités de la région et l'ensemble des conseillers régionaux pour l'esprit dans lequel les travaux de cette première session ordinaire consacra à l'examen et à l'adoption du budget se sont déroulés.